Une preuve avec un bon départ d'Alobaïa le numéro 7 qui comme dernièrement à Mont-de-Marsan va certainement tenter d'aller de l'avant mais pas sûr que Jean-Bernard Hakem l'entende de cette oreille avec Jarrah Aladba le numéro 4 qui est parti comme une fusée pour s'emparer du commandement dans quelques instants et aborder ainsi le premier tournant. En deuxième position il y a le numéro 5 Jade du Croate, troisième le numéro 7 Alobaïa alors que Gorat Haïm est pour l'instant parmi les dernières de ce petit peloton aux côtés notamment de Julie de Faust ou encore de Gada, là ce qui est avant-dernière. Il y a beaucoup beaucoup de rythme dans la ligne d'en face sous l'impulsion du numéro 4 Jarrah Adba qui va tenter de réaliser un numéro en deuxième position à quelques longueurs il y a le numéro 5 Jade du Croate, troisième Alobaïa, le numéro 7 à son extérieur il y a Aldo à la favorite avec Olivier Pellet qui s'est décalé pour gagner quelques rangs derrière on est sollicité réveillé par Maxime Guillon avec Gorat Haïm qui a du mal un petit peu à suivre le rythme tout comme Julie de Faust le numéro 3 et l'allure semble-t-il légèrement reprise à cet instant puisque le peloton se reforme et le numéro 4 Jarrah Adba est toujours en tête mais son avance se réduit quelque peu ils vont arriver bientôt au bout de la ligne d'en face toujours sous l'impulsion de ce numéro 4 l'entraînement d'Elisabeth Bernard avec Jean-Bernard et Camencelle en deuxième position Jade du Croate et Fabrice Véron qui désormais recolle à l'animatrice en troisième position il y a Aldo A, la jument grise à son intérieur le numéro 7 Alobaïa Gada semble avoir des ressources dans le sillage de sa compagne d'entraînement Aldo A, Célas à ses côtés il y a le numéro 8 Um Aladab et en dernière position toujours Gorat Haïm aux côtés du numéro 3 Julie de Faust Jarrah Adba qui rentre dans le rang ici qui a certainement beaucoup trop consommé c'est terminé les chances de ce numéro 4 Jarrah Adba qu'il va falloir éviter dans le peloton bon dès lors le numéro 5 Jade du Croate qui s'empare du commandement de cette épreuve à son intérieur il y a le numéro 7 Alobaïa qui n'est pas à bout de souffle semble-t-il et Olivier Pellier pour l'instant qui n'a rien demandé à Aldo A qui piste la progression du numéro 5 Jade du Croate mais qui se fait surprendre à cet instant par Anthony Krastius avec Gada qui accélère Gada qui accélère c'est l'entraînement de Thomas Forcy en deuxième position c'est aussi l'entraînement de Thomas Forcy avec Aldo A la favorite qui va tenter d'accélérer d'aller chercher sa compagne d'entraînement en troisième position il y a Alobaïa devant Gada qui lutte pour la victoire avec Aldo A mais c'est de là où on semble-t-il créer facilement la décision et c'est Gada qui va s'imposer l'as devant sa compagne d'entraînement Aldo A qui finit fort l'as qui s'impose devant le numéro 2 couple et gagnant pour l'entraînement de Thomas Forcy troisième Alobaïa et quatrième place pour Gorataïn exactement les deux premières places pour l'écurie Forcy pour le numéro 1 Gada qui s'impose et le numéro 2 Aldo A qui prendra la deuxième place ensuite on aura le 7, le 6 et le 5 je répète l'arrivée As 2, 7, 6 et 5 il était confiant Thomas Forcy pour voir ses deux juments courir de belle manière elle doit effectuer une rentrée son comportement est bon, sa course a été sage Olivier Pellier l'a vraiment respecté, lui a donné une bonne leçon alors